Le corps diplomatique africain en Chine a offert une soirée de gala vendredi à Beijing pour célébrer la journée de l'Afrique. Quelques 400 personnalités, dont des responsables politiques chinois et des hommes d'affaires, se sont réunies pour célébrer la naissance il y a 52 ans de l'organisation de l'unité africaine, prédécesseur de l'Union africaine d'aujourd'hui. Notre journaliste Raissa Girondin y était. La journée mondiale de l'Afrique est organisée chaque année pour fêter la formation de l'organisation de l'unité africaine. Un jour de mémoire pour célébrer les progrès faits par le continent pour plus de paix, de stabilité, de développement socio-économique. Aujourd'hui c'est l'occasion pour les fils et les filles de l'Afrique de célébrer et de se remémorer le parcours que nous avons traversé. Allons dans la lutte pour notre indépendance politique, à la face actuelle de la recherche pour le développement économique et la réduction de la pauvreté. Cette célébration est importante pour nous. Comme je dis, nous sommes ici pour représenter l'Afrique. Il est important que cette journée nous la célébrions également dans le pays qui nous accueille. Vous savez que la Chine entretient des relations avec l'Afrique depuis la nuit des temps. Mais ces relations ont été formalisées depuis l'an 2000 à travers un cadre qui est le Forum de coopération Chine-Afrique. La Chine est en effet engagée dans le développement global de l'Afrique de par ses nombreux apports dans le processus de reconstruction et d'émergence du continent. Cette année est le 15e anniversaire de l'établissement du Forum de coopération Chine-Afrique. Cette sixième réunion ministérielle se déroulera à la seconde moitié de l'année en Afrique du Sud. A cette occasion, nous allons travailler sur des domaines concrets. La première tâche est de définir les domaines majeurs à approfondir dans les trois prochaines années. La deuxième tâche sera d'optimiser ces coopérations en encourageant les investisseurs chinois à produire localement et inciter le transfert de connaissances à la population locale. L'objectif étant de créer davantage d'emplois et de stimuler le développement économique local et durable. Cette soirée organisée de main de maître a été l'occasion de déguster différents plats du continent, mais également d'apprécier des prestations traditionnelles africaines. Chaque année, la communauté africaine et sa diaspora commémorent la journée de l'Afrique, symbole de l'unité, du succès et du progrès. Sous-titrage Société Radio-Canada